Avec Le Petit Blond de la Casbah, Alexandre Arcadie revient-il au cinéma familial de ses débuts ? Je vous dis tout, dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle du nouveau film d'Alexandre Arcadie, Le Petit Blond de la Casbah, avec Marie Gilin, Christian Berkel, Pascal Elbé et le jeune Léo Campion qui sort au cinéma ce mercredi 15 novembre. En adaptant son roman parmi en 2003 et qui est réédité chez Plon à l'occasion de la sortie du film avec un long avant-propos inédit, Alexandre Arcadie revient à un cinéma dans la lignée de celui qu'il a fait connaître avec le coup de Sirocco en racontant les événements qui l'ont conduit à quitter l'Algérie là où il est né. Il revient sur ses pas, dans Le Petit Blond de la Casbah, aux 7 Rues du Lézard, là où il habitait avec sa grande famille, une adresse qui était également le titre de son autobiographie. On retrouve dans le film cette ambiance d'insouciance qui régnait et quand les religions cohabitaient ensemble les unes avec les autres, avant que les événements historiques ne changent des choses irrémédiablement. Dans son film, Arcadie parle aussi des premiers émois amoureux, de la passion viscérale du cinéma qu'il anima enfant quand il découvrit Jeux Interdits, des secrets et de l'amour qui régnaient dans une famille pourtant pas exempte de conflit. Le réalisateur alterne passé et présent avec l'histoire de ce metteur en scène qui vient présenter son film en Algérie accompagné de son fils et qui voit ses souvenirs d'enfance remonter à la surface. Il sait peindre les rapports familiaux, l'entraide, la bonne humeur, l'amour de la bonne cuisine, le plaisir d'être ensemble. Marie-Gilin qu'on n'imaginait pas de prime abord dans cet univers intime d'Arcadie qui y est très à son aise, Christian Berkel a un tempérament et une classe naturelle et Judith Elzayne, Dany Briand, Pascal Elbé complètent la famille d'une belle manière. On regrettera de notre côté le choix assumé d'Alexandre Arcadie d'avoir choisi pour interpréter sa grand-mère, le comédien Jean Ben Guigui, une performance qui nous a sortis du film à de nombreuses reprises. Mais on a retrouvé dans Le Petit Blon de la Casbah une émotion qu'Arcadie s'est fait infuser dans son cinéma, on se replonge dans la veine du coup de Sirocco et ce que le jour doit à la nuit, cette vraie facilité à part les simultanément de la famille avec sensibilité et humour et avec gravité d'événements terribles. Le film est un peu long peut-être, mais le montage est assez fluide et le passage entre les époques fonctionne très bien. Au final, Le Petit Blon de la Casbah est un joli film et boucle la boucle avec le coup de Sirocco, avec sa dernière séquence très émouvante. Le Petit Blon de la Casbah d'Alexandre Arcadie sort au cinéma ce 15 novembre, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé et sinon si cette vidéo vous a donné envie de le découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.